Alors, sur le terrain en Israël, en ce moment, le Hamas qui continue de pilonner des villes avec ces roquettes qui ont fait tant de victimes depuis quatre jours maintenant. Et pendant ce temps, les Israéliens, eux, ont donc mobilisé des forces importantes, au-delà de 300 réservistes, qui ont donc repris les armes. Et on va parler avec Stéphane Ziv-Goldin. C'est un lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de l'armée de défense d'Israël, Sahel, et qu'on retrouve en direct de Tel Aviv. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On a vu qu'Israël a semblé surpris au début par la capacité qu'avaient les combattants du Hamas de sortir et d'investir le territoire israélien. Au cours des dernières heures, on a constaté donc que rapidement, ça a vraiment été une priorité de sécuriser le périmètre autour de Gaza. Dans quelle mesure, quand on a une opération aussi compliquée que celle-là, comment on s'y prend et quel est le défi à ce moment-là? Écoutez, c'est vrai que nous avons été pris par surprise aux premières heures de la guerre et je pense qu'il faudra en tirer toutes les conséquences, mais on en tirera toutes les conséquences après, je dirais, cette guerre. Ce n'est pas une opération, c'est une guerre que nous menons. Ce que je peux vous dire, pour avoir été sur le terrain, je suis sur le terrain depuis dimanche et je reviens actuellement du nord, c'est qu'il y a une très forte mobilisation et je dirais que la donne a changé. C'est vrai que nous avons été sous le choc lors des premières heures où le Hamas est rentré sur le territoire israélien. Je peux vous dire aujourd'hui que le moral des troupes israéliennes est très fort. C'est vrai, comme vous l'avez mentionné, il y a une forte mobilisation de réservistes qui arrive et on peut encore en mobiliser d'autres. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la donne est en train de changer. Aujourd'hui, malgré les tirs de roquettes qui continuent à pleuvoir sur le territoire israélien, nous n'arrêtons pas de pilonner Gaza et ses environs. Le but étant clairement d'éliminer le Hamas aujourd'hui. Bon, quelles sont les options qui s'offrent? Est-ce que l'option d'une intervention militaire, c'est-à-dire que les soldats israéliens pénètrent à l'intérieur de Gaza, est une option qui militairement vous apparaît envisageable? Alors, c'est militairement envisageable, pas maintenant. Il faut la préparer. On ne va pas refaire les mêmes erreurs que l'on a fait les années précédentes. Évidemment que c'est envisageable. Il faut que ça se soit préparé. Il va falloir des tirs très forts et de l'aviation, mais pas que de l'aviation, des tanks et aussi de la marine. Il va falloir franchement que ce terrain soit complètement nettoyé. Et je pense que oui, après, il y aura une possibilité d'une intervention terrestre sur le territoire de Gaza. De toute façon, le but est simple. Je pense que le Premier ministre et l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de l'état-major de Sahel l'ont dit et répété ces dernières heures. La seule et unique cible, c'est l'élimination du Hamas. Tout simplement. Stéphane, c'est ce que je voudrais vous dire. Oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Je vous laisse quand même. Ce que je voudrais vous dire, vous savez, quand je suis arrivé aux premières heures, après les premières heures de combat dans le sud du pays, j'ai vu des images, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Franchement, des images de pogroms, des scènes de pogroms, des scènes de massacres. Vous savez, j'ai vécu deux guerres en Israël, deux guerres du Liban, j'ai vécu des intifadotes, j'ai vécu des opérations militaires à droite et à gauche, mais des massacres comme celui-là, je n'avais jamais vu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je viens d'une famille qui a été déportée pendant la Shoah et on m'a raconté beaucoup de choses de ce qui se passait dans les camps de concentration. Et franchement, j'ai dû faire cette comparaison. Là, j'ai vu franchement des massacres comme je n'ai jamais vu de ma vie. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur, je dirais, de la guerre. Je la connais, je connais l'odeur du sang. Mais c'est la première fois, franchement, je peux vous le dire, je vous le dis, je dis devant tous les auditeurs, je me suis mis dans un coin, j'ai vomi et j'ai pleuré. Cette horreur que vous nous partagez, on présume bien entendu qu'elle est partagée aussi par tout le monde en Israël parce qu'on présume que tout le monde a quelqu'un de touché d'une manière ou d'une autre par ce conflit-là. Ce qui a frappé l'imaginaire aussi, c'est la façon dont les militants du Hamas et les terroristes ont frappé. On en a vu même utiliser la voie aérienne avec des parapentes motorisées, etc. D'un point de vue militaire, on dit beaucoup que ça n'a pas pu se faire sans la collaboration de l'Iran. D'un point de vue militaire, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attaque? Écoutez, d'un point de vue militaire, d'abord, c'était une attaque qui était très préparée, qui était préparée de longue date. Je suis en colère parce qu'il faut savoir qu'il y a trois semaines, un mois, le Hamas a fait un exercice militaire sur la bande de Gaza où ils répétaient exactement ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils ont fait samedi matin. Donc, c'est pour ça que je suis assez en colère. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, je pense qu'après la guerre, il faudra aussi qu'on règle des comptes ici, qu'on fasse un peu le devoir, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui n'a pas été fait du tout. Et que, je veux dire, on en tire toutes les conséquences et qu'il y ait une commission d'enquête. On n'en est pas encore là, mais toujours est-il, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on doit être tous unis avec, comme je vous l'ai dit, cette cible qui est l'élimination du Hamas. Maintenant, comme vous le dites et comme je vous le dis, c'est une opération très préparée, très réfléchie. Vous avez parlé de l'Iran. Il faut savoir que le 1er septembre, à Beyrouth, il y a eu une réunion sous l'égide du ministre des Affaires étrangères iranien avec le chef du Hezbollah, le chef du Hamas, le chef du djihad islamique. Je reste quand même persuadé dans cette affaire qu'il y a eu un feu vert des Iraniens. Et pour vous donner une autre preuve, je dirais, de l'implication iranienne, il s'avère qu'hier ou avant-hier, vous savez, Tsaal analyse toutes les vidéos qui passent par les réseaux sociaux. Et il y avait une vidéo qui montrait une femme soldate qui a été prise comme prisonnière et qu'on a mise dans une Jeep. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, on la sortait du bagage par les cheveux et on la rentrait par la porte arrière. Or, il s'avère que quand on écoute bien cette vidéo et on l'écoute de très près et on analyse toutes les voix, à un moment donné, on entend un mot qui est répété deux fois. Il dit « zang be zang ». « Zang be zang », c'est du perse, c'est d'Iranien. Et ça veut dire « appelle-moi, appelle-moi ». Et ça a été dit d'une façon très claire, en perse et sans accent. Cela veut dire concrètement qu'il y a de fait, je pense, des agents iraniens qui sont à Gaza actuellement et qui dirigent, ou en tout cas qui sont là en appui au Hamas. Stéphane Ziv-Golden, je le rappelle, vous êtes le lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsar, l'armée de défense iranienne. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est fort intéressant de vous entendre et merci de partager votre expertise avec nous. Ça nous aide à comprendre davantage ce qui est en train de se passer chez vous. Bon courage et bonne chance. Merci à vous. Bonne journée.